le coin du bengal nom latin aigle marmelos famille rutaceae nom commun coin du bengal propriétés thérapeutiques carminatif digestif stomacal antidiarrhéique aromatiques hypoglycémique astringente antidisenterique émolliant analgésique anti-inflammatoire antipyrétiques cicatrisants insecticides et gastro protecteurs parties utilisées racines écorces fruits fleurs distribution en inde au Sri Lanka Australie Vietnam Laos Cambodge Thaïlande Philippines Asie de l'Est Inde Népal Myanmar on le trouve dans les forêts sèches sur les collines et les plaines également dans des forêts mixtes botanique le coin du bengal est un petit arbre à feuilles caduques et lisses les épines sont droites fortes axillaires et mesure environ 2,5 cm de long les folioles sont de 3 à 5 ovales lancées au lait faiblement dentées les latérales étant sessiles et les terminales à pétiolées longues une sève gommeuse s'échappe des branches blessées pendant en longue mèche durcissant lentement les fleurs mesurent 3 cm de diamètre d'un blanc verdâtre et d'un parfum sucré le fruit est presque sphérique de 10 à 14 cm de diamètre la croûte est grise ou jaune la pulpe est douce épaisse aromatique gélatineuse et orangée les graines sont nombreuses oblongues et plates constituant les plantes contiennent un principe amer et un principe balsamique ressemblant au baume du pérou les racines les feuilles et l'écorce produisent des sucres réducteurs et des tannins la pulpe du fruit donne de la marmelosine considérée comme l'un des principes actifs les plus importants du fruit le criblage phytochimique des feuilles a donné des alcaloïdes des flavonoïdes des tannins des saponines et du cytostérole utilisation culinaire les fruits sont consommés crus ou transformés en marmelades confiture gelé boisson les fruits orange ont une pulpe jaune aromatique et au goût agréable à maturation la pulpe contient du mucilage parfumé qui a une saveur douce il contient une quantité importante de vitamines les fruits peuvent être coupés en deux ou les types mou cassé et la pulpe habillée de sucre de palme consommé pour le petit déjeuner les jeunes feuilles et pousses sont cuites comme légumes ou utilisées comme condiments on dit qu'ils réduisent l'appétit une infusion de fleurs forme une boisson rafraîchissante médecine rurale la pulpe séchée est astringente elle réduit l'irritation du tube digestif et est un excellent remède en cas de diarrhée et de dysenterie une décoction de fruits astringentes non mûres associées à du fenouil et du gingembre est prescrite en cas d'hémorroïdes une décoction de fruits non mûres est très appréciée comme aphrodisiaque et a acquis la réputation d'être le viagra du monde végétal le fruit mûr est également laxatif et adoucissant il soulage les douleurs à l'estomac et soutient le bon fonctionnement de l'estomac il a été supposé que le psoralène dans la pulpe augmente la tolérance au soleil et contribue au maintien d'une couleur de peau normale il est utilisé dans le traitement de la leucodermie à forte dose il abaisse le rythme respiratoire diminue l'action cardiaque et provoque la somnolence les feuilles sont astringentes et sont utilisées dans le traitement des ulcères gastro duodéno les feuilles causeraient l'avortement et la stérilité chez les femmes un jus de feuilles frais sucré au miel est utilisé comme laxatif ou fébrifuge également utilisé pour l'asthme un extrait de fleur est utilisé comme lotion pour les yeux une pâte composée d'environ 100 grammes de feuilles est mélangé dans une tasse d'eau et administré par voie orale une fois par jour pendant trois jours dans le traitement du diabète la racine séchée est utilisée dans le traitement des maux d'oreille une décoction d'écorces de racine est utilisée pour l'hypochondrie la mélancolie la fièvre intermittente les palpitations le liquide muqueux de la tige et du fruit est frotté sur les cheveux à la place de l'huile une pâte de feuilles est appliquée sur les cheveux grisonnants prématurés rituel en inde l'arbre mara vilva est associé au seigneur shiva la feuille trifoliée ou tripatra symbolise les trois fonctions de création de conservation et de destruction l'offrande de feuilles est un élément essentiel du rituel tout en adorant le seigneur shiva dans toute l'inde danger on dit que les feuilles provoque l'avortement déconseillé aux femmes enceintes